... La mobilisation d'aujourd'hui est l'initiative de deux partis politiques au départ, le Palika et l'UPM, qui ont lancé un appel à meeting. C'est passé ce vendredi dernier à Pointbout. Et donc, à l'issue de ce meeting, il a été décidé de faire un certain nombre d'actions. On doit discuter des gars à l'égard. Il faut comprendre qu'au départ de cette mobilisation des rouleurs, l'argumentaire qui était avancé principalement, effectivement, regardait un certain nombre de points techniques qui étaient liés aux conditions de travail des rouleurs. Ensuite, ça a glissé petit à petit. Les rouleurs sont venus à l'ensemble des mineurs. Et ensuite, ça a glissé sur la remise en cause du schéma de valorisation des ressources minières de 2009, arrêté par le Congrès, et donc de la doctrine nickel défendue par la province nord. La doctrine nickel, en gros, c'est de dire qu'il faut maîtriser la ressource nickel et que le pays fait valoriser ce nickel dans des usines, des opérateurs qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. Pendant plus de deux semaines, trois semaines, se faire taper sur la tête, entendre les pires choses à notre égard sur la politique que l'on fait, notamment qu'on met en œuvre à partir de la province nord et des outils que possède la province nord, savoir la Sophie nord et la SMSP. La SMSP et la Sophie nord sont des acquis politiques qui mettent en œuvre justement cette doctrine nickel et donc il nous fallait les défendre. C'est pourquoi de la mobilisation, et nous avons demandé à nos militants, puisque nous avons estimé, en tout cas c'est notre analyse, à nous les responsables politiques, pour dire que derrière les rouleurs, ce sont justement les mineurs qui les manipulent parce qu'ils sont venus à remettre en cause aujourd'hui les marchés qui existent et justement la doctrine nickel qui veut que l'on valorise davantage et ne plus exporter. Depuis le début, vous vous souvenez qu'il y a eu un communiqué qu'on a fait il y a trois semaines, qui a été signé par l'Uni. Ça fait plus de sept ans, huit ans qu'on est avec nos camions. On a toujours travaillé pour Ballon, on en est toujours là. Donc moi, la SMSP, je vais bien. Il n'y a pas de souci s'il faut travailler demain pour la SMSP, mais qu'on regarde le fond des problèmes des petits rouleurs comme nous. Si nous sommes retrouvés sur la route avec les contracteurs, c'est dû à un mécontentement. Il faut savoir que nous, nous dépendons de nos contracteurs. S'il n'y a pas de la territe ou de la garnérite qui roule en bas au bord de mer, nous, on n'a rien. Financièrement, on n'aura rien. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour soutenir le combat de nos contracteurs qui, eux, depuis un moment, n'ont plus de roulage. Je pense qu'ils font des tentes de parole comme ça, de façon à ce qu'on comprenne un peu ce qui se passe sur le pays, dans le pays. Donc je les remercie du fond du cœur. Maintenant, c'est à nous. On va partir d'ici, on partira d'ici. Nous qui sommes de la SRL, nous qui sommes contracteurs, à la recherche de quelque chose. Et nous partirons aussi en disant que peut-être demain, demain et après-demain, on pourra faire librement notre travail pour le bien de nos enfants de ce pays. Sous-titrage ST' 501